Assalamu alaikum warahmatullah Marhaba à vous dans une nouvelle vidéo sur la série d'euros sur BigData Je vous remercie de cette première formation sur BigData C'est la première formation sur BigData C'est la première formation sur BigData C'est la première formation sur BigData Dans la vidéo précédente, nous avons donné l'écosystème de BigData Et nous avons donné quelques frameworks et technologies utilisés Cette vidéo, inshallah, est venue à Apache Hadoop Et on estime que cette partie va prendre deux vidéos, inshallah Sans tarder, nous allons commencer par l'écosystème Avant de comprendre ce qu'il y a Hadoop Nous devons comprendre ce qu'il y a une classe de l'ordinateur C'est ce que j'ai déjà fait pour la première vidéo Une classe de l'ordinateur C'est une groupe de l'ordinateur Qui sont connectés à un réseau local Chaque l'ordinateur s'appelle NU Cette liaison avec l'ordinateur C'est ce qu'il y a de l'impression C'est ce qu'il y a d'un seul ordinateur Très grand et très puissant Le but finalement C'est d'augmenter l'espace de stockage Augmenter la vitesse de traitement Augmenter la puissance et les ressources disponibles Donc Hadoop C'est parmi les projets logiciels open source d'Apache L'hadef de l'ordinateur C'est de faire fonctionner le cluster d'ordinateur Pour traiter des données C'est par et volumineux Donc en place d'avoir une seule machine Pour stocker les données Et faire le traitement des programmes Hadoop qui est installé Dans toutes les machines Dans les machines dans le cluster Et après Les données qui sont installées Dans les machines dans le cluster Ce qui rend le traitement efficace bien sûr Un cluster Hadoop traditionnel Il y a des données qui sont appelées Name node Et plusieurs données Data node L'hadef de l'hadef Mais ce n'est pas d'être plus Mais il y a plus Et il y a plus Le n'est pas besoin A l'hadef de l'hadef Pour le tl'hadef Alors on va dire Cluster Hadoop On va faire un code physique Mais l'hadef L'hadef Ecosystem C'est une joc les composants logiciels qui comprennent l'écosystème. Je vais vous présenter l'écosystème comme celui-ci. Bien sûr, ce sont les frameworks que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. J'ai déjà fait des vidéos précédentes. Par exemple, Apache Cassandra, Apache HBase, Apache Spark, Pig, Hive, Maut, Lucene, Apache Storm, HTFS. Mais les trois composants de base de Hadoop sont Hadoop HTFS pour le stockage, Hadoop Yard, le cerveau de Hadoop, et Hadoop MapReduce pour faire du calcul à la donne. Hadoop PS Hadoop automatise le process de lecture, écriture et traitement de fichiers qu'il y a un environnement distribué. D'ailleurs, je pense qu'il y a l'un des droits dans le cluster Hadoop et l'écosystème Hadoop. Deuxièmement, il y a les caractéristiques de Hadoop. Apache Hadoop est un acteur très important dans le Big Data mondial. Il y a beaucoup d'organisations de Hadoop déjà intégrées Hadoop qui est très attrayant comme solution de Big Data. Il y a Hadoop un système de stockage de fichiers distribués, ou HTFS, qui est simple à utiliser. Aussi, il est Open Source. Une autre chose, c'est que Hadoop est constitué pour qu'il y a des matériaux d'application. D'abord, Hadoop supporte la réplication des données. C'est-à-dire que les données ne sont pas stockées, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a plusieurs nœuds. Il n'y a pas d'un nœud en pan, mais il n'y a pas d'autres données. Ou non, il n'y a pas d'autres données dont il y a des clusters. Aussi, Hadoop prend en charge le traitement parallèle ou ce qu'on appelle en anglais, le Parallel Processing. C'est ce qui permet d'être adapté afin d'utiliser des analyses sur des données qui ont un volume très large. Finalement, Hadoop est facilement évoluatif et extensible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des nœuds ou des nœuds selon les besoins de nous, sans qu'il n'y ait pas de problème. La dernière chose que j'ai besoin d'avoir c'est la différence entre les distributions open source et les distributions commerciales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utiliser d'un site Apache. Mais la plupart des entreprises ont des distributions commerciales. Ils ont des distributions commerciales. Dans les distributions commerciales, par exemple, Cloudera, Ortonworks, Mapair, Amazon Web Services, etc. C'est la même chose, 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 le support technique. C'est-à-dire qu'il y a une tension, un problème, donc je vais vous présenter le problème dans le soutien de la distribution et les réponses. Une autre chose, c'est qu'il peut vous permettre de déformer pour bien utiliser cette distribution. Donc c'est notre vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain vidéo, je vais vous présenter HDFS AirMapReduce et je vais essayer de comprendre ce qu'il n'est pas que je vous souhaite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et commentaire si vous avez des remarques et des questions. A la prochaine et merci.